Et salut petit Q, bienvenue au tout début de la nouvelle saison en World Cup, donc là on va morfler. On n'a plus que 12 dollars, je ne sais pas si t'as vu la dernière vidéo, mais tu es en face du grand vainqueur des premiers Masters. J'espère que t'as kiffé, franchement je trouve que le concept est vraiment cool et prend tout son sens avec les Masters. Bon, j'ai eu chaud. A mon avis, si je fais la même stratégie, à savoir de ne pas m'entraîner pendant la saison, ils vont prendre beaucoup trop d'avance avec leurs notes sur les skins notamment. Là j'ai eu beaucoup de mal, si Arthur n'avait pas complètement foiré sur le tir, je pense que je me serais fait laver le cul sur les skins. Donc il faut que je fasse attention, on a augmenté au niveau du rating, même si on est à 78 de général, on a augmenté tout ce qu'on a pu, donc 3 points partout, on était parti à 78, on est à 81, on n'a rien touché au tir. On va se lancer dans la saison et s'il y a un moment donné où il y a une erreur, une connerie, enfin je ne sais pas, un sprint qui se passe mal à ce moment-là, on décidera de supprimer une course ou de s'entraîner parce que ça va être chaud, je ne sais pas du tout ce qu'on va jouer. Est-ce qu'on va être, parce que là on est toujours en hard, il y a 4 niveaux de difficultés, easy, medium, hard, insane. Moi j'ai déjà joué en insane, je sais qu'en insane vraiment, quand tu débarques en World Cup, tu es dépassé. Là on va voir, est-ce qu'en hard, on peut jouer quand même un petit peu des places intermédiaires ou est-ce qu'au contraire on va jouer la relégation, donc ça va être chaud. On est parti, cette année on va être en Allemagne, pas mal. On va avoir aussi des relais cette année, là on voit il y a un relais, donc quand il n'écrit que relais, ça veut dire que c'est le relais du même sexe, donc 4 biathlètes du même sexe, en l'occurrence masculins. Nous on est français, donc on aura Emilia Jacquelin, Claude, Fabien Claude peut-être, et Quentin Fillon-Maillet je pense, ou Guigona, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un relais mixte ? Ok bah après, lors de la Coupe du Monde, le championnat du monde pardon, tu verras qu'il y a l'intégralité de toutes les courses, donc le relais mixte, donc là des fois deux hommes, deux femmes, et le single mixed relais, qui est là une femme et un homme et qui font deux tours. Donc du coup, on démarre, quoi qu'il arrive, par une individuelle, sprint potentiellement une poursuite. On va voir ça, je suis excité, j'ai à la fois un petit peu peur, et à la fois un petit peu excité. Moins 16, moins 20 de la neige. On a acheté des skis. Moins 16, moins 20 de la neige. Eh bien, let's go. Moins 16, moins 20 de la neige. Et on a des skis. Regarde, on a deux paires, on a deux paires, on a deux paires ! Là, franchement, on a un plus gros panel. On a dépensé 1000 dollars, mais ça valait le coup. On va se mettre dans notre petite combinaison. Comme ceci, on est en moins 16, moins 20. On devrait avoir un bel avantage, et je pense que ça va être intéressant. On se retrouve sur la piste. La saison 2, c'est maintenant ! Et on part, tout début, on part dans les tout premiers tours. Avec Andersen, Bjontegard, on sera avec Guigona, avec Jacqueline. Il y a un SW juste derrière nous. Eh bien, écoutez, on est parti. Donc, l'individuel à Robichi. Robichi, c'est une piste en forme de... En forme de... Ouais, de... Ouais, 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 on voit la même chose. On voit la même chose. On est d'accord. On est d'accord, en forme de quinquette. Il faut dire le mot, il faut dire les termes. Nous, sur ce premier tour, on va être un petit peu en douceur. On sait qu'il y a une très, très grosse pente. Là, on assume de perdre un petit peu de temps. Est-ce qu'on va perdre beaucoup de temps ? Pas beaucoup de temps ? Là, j'avoue que je n'ai pas... Je n'ai pas toutes les réponses. On va voir. On va se retrouver sur le premier tir. Et là, regarde-moi, c'est à la grosse montée. Je vais être obligé quand même d'utiliser ma barre d'énergie. Et on se retrouve sur le premier tir. J'espère que ça va bien se passer. Alors, je ne l'ai pas noté. Mais regarde-moi ça, cet avantage sur les skis. On a 12%, quasiment 12,5% d'avantage sur les skis. C'est vrai qu'on arrive à ne pas se faire trop dépasser. Bon, après, Jacques-Lin, il est rapide normalement. On va voir. On est sur une course individuelle. Donc, il y aura 4 passages par le pack-tier. Deux couchers, deux debout. Chaque erreur, c'est 20 secondes de pénalité. Donc, on peut sortir un petit peu. Oula. Ma crépagne. C'est du jeu. En faisant pas d'erreur. Oh, j'ai stressé. J'avoue, je ne parle pas grand. Quand je tiens, je ne parle pas du tout. Je suis un petit peu en panique. Écoute, pas d'erreur pour le moment. Tout comme Andersen, tout comme Björn Gard. Et on a 2 secondes de... On n'est pas trop dépassé sur les skis. Alors, on a très peu d'informations. Il y a 4 billes athlètes qui se sont passées. Mais écoute, c'est plutôt rassurant. Après, on n'a pas vu. Dalleux, est-ce qu'il sort devant nous ? Je vais juste regarder si Dalleux, il est derrière nous. Mais l'avantage sur les skis, je pense, cumuler un bon tir peut nous emmener vers une très belle surprise sur cette première course. Alors, on arrive sur le deuxième tir. Pour le moment, je vois qu'il y a... Oh, il y a Perrault. La jeunesse. L'avenir français. Enfin, l'avenir, bien sûr, c'est pas la club. Mais bref, tu connais. Andersen, il est là. Ah oui, le nouveau jeune tchèque, là. Zversky. Trop de consonnes. Aucune voyelle. Comment tu veux prononcer ? Allez, le premier debout de la saison. Alors, on essaie de ne pas faire trop d'erreurs. Putain, il n'y avait pas de mouvement. J'étais obligé de mettre un coup sec et tout. C'est jamais bon. Mais bon, pour le moment, on est sur un 10 sur 10. Écoutez, vous avez le meilleur tir de... Les masters de cette série. On ne va pas se mentir. Est-ce que dans la saison, on peut être solide ? Bon, pour le moment, on n'a pas l'air trop débordé. Après, encore une fois, je me répète, mais on n'a pas énormément d'informations. On est en partie vraiment sur les premiers. Et on a un bel avantage sur les skis. Sur une piste qui a l'air de nous correspondre. Écoute, on croise les doigts. On peut peut-être faire un très bon résultat. On espère. On va voir. Il ne faut pas se chier sur le troisième tir qui arrive maintenant. Bon, 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 23 secondes d'avance sur Andersen. C'est-à-dire que même avec une faute, on aurait 3,5 secondes d'avance sur les skis. C'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on est bien. Quand on est à la lutte avec les biathlètes, j'ai l'impression qu'on ne se fait pas trop débasser. J'allais dire déborder, dépasser. On ne se fait pas trop débarrasser. Le tir couché. Non, pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai envoyé toute cette frappe débile, là ? Pourquoi ? Pourquoi ? On prend 20 secondes de pénalité. Alors, voilà, on n'a l'information que sur un nul. Donc, ça ne sert à rien. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Si on veut mettre beaucoup de points d'entrée, il ne faut pas faire d'erreur. Rachid, je suis impatient, en fait. Je suis impatient. C'est maintenant. C'est le moment. Le moment de grâce. C'est le moment où il faudra être solide. Allez, un 19 sur 20, en vrai, pour démarrer la séance, c'est pas mal. On a un peu d'avance sur Jacqueline. Toujours ça te plait, je vais te dire. Jacqueline, il a fait quoi ? Il a fait 2-0 sur le premier tir. Jacqueline, il tire très, très vite. Mais normalement, il n'est pas bon sur le deux bouts dans le jeu. Si mes souvenirs sont bons. Après, ça progresse. Les notes changent à chaque début de saison. Ok, on a pris vraiment un temps de papy. Mais au moins, au moins, écoutez, on restera sur un 19 sur 20. C'est pas mal. Maintenant, on va essayer de voir où est-ce que ça peut nous mener. Le problème, c'est qu'on n'a aucune information sur les autres. On voit que, regarde-moi ça, regarde-moi ça, comment ça ne fait pas d'erreur sur le côté par rapport à ce qu'il y avait avant. On a notre avantage sur les skis. Écoutez, on va regarder. On va se retrouver au niveau de la ligne d'arrivée. En espérant que les autres n'aient pas trop fait le boulot. Parce que nous, on fait le boulot. Allez, on est en termine. J'ai vu Procy Loma faire des fautes. J'ai vu Samuelson faire des fautes. Alors, peut-être. Alors, peut-être, s'ils font tous une faute, au moins, on pourra se la mesurer. Comme on dit dans le jargon du bien, bien sûr. Mesure-la-moi, mesure-la-moi. Allez, alors, il nous reste un petit peu de sprint. On y va à fond. Il ne nous reste plus rien. Allez, on tente d'accélérer. Et encore, si on peut mettre un tout petit peu. 24 secondes, 8. Voilà. Alors là, ouais, Tom Sheen, Tom Sheen, pas d'erreur. Tom Sheen, pas d'erreur. On est toujours en deuxième. On sort du podium, sans doute, à un moment donné. Roger Zabel, bien sûr. Zobel, on est troisième. On est troisième. On est quatrième. Tu vois, Comel qui nous sort. Bénédicte Dole qui nous sort. Écoute, cinquième, c'est pas mal pour moi. Quant à Fillon-Mail, il est derrière. On est le premier français. On est le premier français. Cinquième place pour la toute première course de la saison. Et je ne sais pas si tu as regardé. Ok, une pénalité, c'est 20 secondes. On est à 16,8 secondes du premier, à savoir Vassily Tom Sheen, qui n'a pas fait d'erreur. On ne fait pas d'erreur, on est champion. Aïe, 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 on ne fait pas d'erreur. On peut frapper un grand coup. Putain, au moins, bon, nous, on n'a pas eu une balle à envoyer en l'air suite à notre défaite au Masters. Ah, sur les skis, on perd 15 secondes. Et dis-toi qu'on avait un gros avantage. Donc franchement, c'est pas mal. Je pense que vraiment, l'achat d'esquisse, c'est le meilleur move. Sur le tir, on a une seconde de la grid. On fait quoi, un 6 ? On fait un 7 secondes, un. 6 secondes sur le deuxième tir, c'est pas mal du tout. 6 secondes, deux. Et là, on a pris du temps. Mais en vrai, 6 secondes, 8, c'est correct. Écoute, franchement, on fait une belle première course. On va suivre avec un bon sprint. On met déjà 60 dollars. Je pense que du coup, si c'est 60, ça fait quoi ? 60, 70, 80, 90, 100. Ça doit être ça. C'est un peu pareil, du coup. C'est pas un peu pareil que... Ah non, c'est le double. Ok, c'est le double de ce qu'on gagnait avant. Bon, c'est pas trop mal. On va aller faire notre petit sprint des familles. Emilien Claude, en IBU, qui s'enflamme. Ah là, ça, c'est les souvenirs, ça. Ah, c'est les souvenirs, ça, l'IBU. C'est fini, cette histoire. C'est fini. Bon, allez, on enchaîne avec le sprint. Plus 10, plus 6 et de la neige. Pas de problème. Eh. Pas de problème. Plus 10, plus 6. J'ai des skis, mec, j'ai des skis, mec, mec. Je vais avoir un petit... Je vais avoir un petit... Entre 6 et... Ah, 6 et 11%. Ça se prend. Ça se prend, ça, ma gueule. C'est bon, ça. On aime bien, ça. J'ai voulu partir à la fin pour essayer d'avoir un petit peu... Voilà, de connaissance un peu des autres. Et je constate que Giacomel est aussi à moins de 25. Donc, on va lutter avec Thomas de Giacomel pour le dossard bleu. Je rappelle qu'à chaque fois que tu termines une course avec un dossard distinctif, eh ben, tu mets... Tu gagnes un peu plus de dollars. C'est un peu chiant d'avoir un concurrent comme ça, pas trop loin. Mais bon, écoute, on va voir. Il faut qu'il fasse toujours... Voilà, aux alentours de 6, 5 degrés. C'est très bien. 4 degrés, c'est parfait. 12% d'avantage sur les skis. Il nous faut un 4 degrés. Il nous faut un 4 degrés, on serait parfait. 4 degrés, ça serait parfait. Alors, 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 alors... Est-ce que le jeu est gentil avec nous ? 3 degrés, c'est bien. Bon, ok, c'est très très bien. Vrai avantage sur les skis. On part, là, c'est du spring, donc c'est 3 tours. Deux passages, parlez pas de tir. Le coucher est compliqué, bien sûr. Viser le petit cercle dans le grand cercle. Et le debout, où on peut essayer de s'envoyer, mettre du rythme. Notamment grâce à un magnifique tir debout qu'on a gagné le Masters face au Koon. Bon, après, voilà, je suis pas là pour rappeler mes titres. C'est vrai que c'était un très très beau tir. J'ai l'impression que ça a pas mal craqué au niveau des... Johannes B. Attends, Johannes B, il a fait combien ? Johannes B, il a fait une faute. Une erreur pour Johannes. Il a l'air d'être en tête. La grid a fait une faute aussi. Tom Sheen, pour le moment, pas d'erreur. Tom Sheen était sur le pas de tir. Jacqueline, deux erreurs. Ah, c'est pas mal, c'est histoire. Allez, allez, concentrez. Allez, faut pas faire d'erreur sur le spring, histoire de bien se passer pour la poursuite. Elle est, mais putain, elle est juste à côté de rien. Putain, on s'est sorti quasiment en tête, là. On va avoir tellement de retard. Non. On peut pas se le permettre. On l'a eu le petit nouveau dans la compète, là. Non. 7 secondes de retard, c'est terrible. 21ème. Attention, attention, si on est hors des 21 premiers, on ne fait pas la poursuite. Attention. Don't make the bullet, please. Don't make the bullet. Oh là là, on se met déjà dans une pression de ouf. Ouais, c'est frustrant parce qu'on a un vrai avantage sur les skis. On n'arrive pas à en profiter avec cette erreur. Ah ouais, là, on est dans la cour des grands, là, c'est différent. Et je vois Giacomelle qui est donc 22ème. On est 21ème. Si on arrive à sortir Giacomelle, c'est pas mal. Il a fait quoi Giacomelle ? Il a fait trois erreurs en tout. Oh, le nul. Oh, non, mais lui, il ne fera pas la poursuite. Giacomelle ne fera pas la poursuite. Donc, il y a d'autres moins de 25, mais... Allez, c'est le moment. C'est le moment d'être grand. Et on a été grand ! Très grand ! Très grand ! Franchement, on est pas mal avec une erreur. On va sortir combien ? Combien, 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 combien ? Podium ou pas ? Podium ? Ah, on est 8ème, d'accord. Ok, rien de fou. On est pour le moment 9ème, juste avant la grande, grosse et bien dure montée. On va essayer de mettre le sprint ici, parce que... Voilà, ça me semble compliqué de faire autrement. On va s'en garder un chouïen, là. Essayer d'avoir pas trop de retard sur Zobel. Mais c'est qui ce Zobel, là ? On est 9ème pour le moment, c'est... Ouais, c'est... C'est dommage. Sachant que si on fait pas d'erreur, bah on est premier, quoi. Parce qu'en gros, un tour d'anneau, c'est 7 secondes 5. Donc là, on aurait 3 secondes d'avance sur les autres. Voilà. Ça fait 2 fois où on se dit qu'en étant parfait, on pouvait attraper un titre. C'est dommage. C'est frustrant. Mais voilà, à nous d'être parfait. C'est de notre faute. C'est que de notre faute. Donc on peut pas en vouloir à qui que ce soit. Même si on a envie de trouver des... Ah, des coupables, hein, bien sûr. La neige. Le farteur. Allez, 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 allez. Oh là là, on a du mal en terminé. On a du mal en terminé. Fonce, 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 fonce. Allez, 4 secondes, 6. 9ème pour le moment. Est-ce qu'on reste top 10 ? On fait une 9ème place avec une erreur. Bah, 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 bah. Pas d'erreur, regarde-moi ça. Non, Zobel, pas d'erreur. Duchenko, pas d'erreur. Samuelson, pas d'erreur. La grille d'une petite erreur, mais il est devant nous. Ouais, en gros, bon, il y a un esbo qui gagne. Bon, je pense qu'on va l'entendre souvent, cette petite chanson-là. 40 dollars, ça se prend. Tom Sheen, donc, avec son dossard. En fait, Tom Sheen, quand on fait le même nombre d'erreurs, on le bat. Faut voir ce qu'on bat pas avec le même nombre d'erreurs, tu vois. Stalder, mec. Stalder fait pas d'erreurs, on le bat. Je pense qu'on est pas mal, quand même, cette année. Un peu plus rapide au tir. 6.1, 6.0. On tire vite, sur le debout, on tire vite, mais c'est bien. Il y aura une poursuite, franchement, sur la poursuite, on a moyen de s'en sortir au niveau du score. Pour le moment, on est top 5. Giacome, elle est toujours devant nous, mais on va lui prendre des points. Comment ça se passe, là ? On va voir. Parce que, par exemple, il va pas faire la poursuite, l'ami. Mais comme il fait pas la poursuite, il faut bien que quelqu'un porte le dossard, quoi. Oh, attendez. Il n'y a que lui en U25. Il y a Hartweg, Eric Perrault. Ouais, donc, en vrai, on va lutter pour le dossard avec Giacomelle, quoi. Bon, allez, poursuite, Canmore, plus 10, plus 10, plus 6, avec de la neige. C'est exactement les mêmes skis, les mêmes conditions. On est partis, on se retrouve sur la piste. Tu me fardes les skis, Michel, tu me seras une pinte et on y va. On partira, donc, 9e, à 4 secondes, 6. Du leader, Zobel. Bon, bon, on n'a pas le dossard, OK ? Bon, il n'y aura pas de dossard. Il n'y aura pas de dossard, très bien. 5 tours de piste, donc, la technique, notre stratégie. Pas trop accéléré. On récupère, si on doit récupérer, sur les derniers tours. En fait, je ne mettrai qu'une Axel que dans la grande collinette, quoi. C'est tout. Et après, un petit 20 sur 20, là, au tir. Ça ferait plaisir, non ? Allez, on y est sur ce premier tir. On est toujours à notre 9e place. On est à la lutte avec... C'est qui le Norvégin qui est avec nous ? Andersen. Il y a Andersen. Juste devant, il y a qui d'autre ? Il y a Kristiansen. Il y a Gornensen. Verdersen. Ballertsen. Il y en a du Norvégiens. Il y en a un. Allez, le premier. Le premier couché. Hyper important. Je ne sais pas pourquoi je démarre du milieu, alors que je n'aime pas du tout ça. Il y a eu Samuelsen qui est parti à la faute, sinon tout le reste devant, mec. Yohannes, pas d'erreur. Zobel, Douchenko, Lagrid. Voilà, tu le vois. Personne ne fait d'erreur. On gagne une place, quoi. D'accord. Bah, Samuelsen, quoi. Merci, Samuelsen. A tout de suite. On n'est pas trop mal sur la glisse. On arrive un petit peu à récupérer les Norvégiens. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui fait plutôt plaisir sur cette saison, là. Je pense qu'on pourra jouer bien, bien mieux que le maintien, en vrai. Honnêtement, là, sur cette première étape. Alors attention, des fois, il y a des pistes, mon gars, qui sont vraiment, je ne sais pas, qui te sont favorables. Et d'autres où tu galères. Bon, là, on va faire un signal à se concentrer. Oh là là. Oh là là, vous voyez les petits mouvements comme ça ? Oh, c'est les pires. Oh là là. En gros, tu luttes avec ta souris pour aller dans le balancier, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que ça tire un peu à gauche. Donc, tu mets un petit coup à droite et tout. Et tu essayes de faire un truc un peu équilibré. Mais honnêtement, c'est chaud, putain. C'est chaud, c'est chaud. Mais on est sur un tir parfait. 10 sur 10. On est cinquième. La poursuite, la course-poursuite, même, j'ai envie de dire, continue. Bon, alors là, je me faisais la réflexion que je disais, ouais, on est cool sur cette piste et tout. Enfin, ça fait trois courses. Et ça ne nous était pas arrivé en saison 1. Trois courses où on a de l'avantage sur les skis à hauteur de 12%, 13%. Oui, on a une bonne glisse, quoi. Forcément, on a une bonne glisse. Il suffit qu'on tombe sur une piste genre Beijing, tu vois, où on est nul avec zéro avantage sur les skis à 3%. Je pense que la course, mon gars, tu fais une faute, c'est terminé, quoi. Allez, allez, concentration. On a attendu, on a attendu que ça tombe, c'est pas mal. Johannes B qui part à la faute, Zobel, qui part à la faute. On sort troisième ou pas ? On sort troisième, on sort troisième derrière la grid. Bon, à 10 secondes de la grid. Et on a combien ? On a, allez, mon gars, deux secondes d'avance sur Johannes. C'est qui ce mec ? C'est qui ce Johannes, là ? Et pour qui il se prend ? Allez, c'est maintenant que tout se joue. On a la lutte avec Johannes B. Rien que ça, c'est incroyable. Rien que ça, c'est incroyable. On a la lutte avec Johannes B. Bon, il est vraiment juste derrière nous. Il est vraiment juste derrière nous. Il nous a dépassé. On l'a redépassé dans la descente. Bon, voilà, c'est plaisir. La grid sur le pas de tir. Si tu peux, on a envoyé deux dans le public. Ça fait plaisir. Duchenko, pareil. N'hésite pas, mon ami. On envoie, voilà. On allume rouge, les gars. On n'hésite pas. Voilà, la grid. Encore une. Encore une. Duchenko, pareil. Il faut allumer rouge, les gars. Allume rouge. Duchenko, 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 Duchenko. J'ai pris des risques, putain. Yohannes qui part grave à la faute. J'ai pris des risques. Est-ce que Zobel ? Zobel, fais une petite faute, s'il te plaît. Oui, mon Zobel. Oui, la petite faute. Peut-être un podium. Peut-être un podium. Duchenko va sans doute gagner. Allez, il faut se barrer. Il faut se barrer. Il faut se barrer. On se casse. On se casse. On se casse. On est troisième. Peut-être un podium. Le premier podium. On va de cap. Putain, mec. On ne fait pas d'erreur. Bon, là, sur cette cause, il n'y a rien à dire. Mais si on ne fait pas d'erreur sur la première, pas d'erreur sur la deuxième, on peut gagner. Là, on fait podium en ayant fait une erreur et en partant loin. On fait podium. On a cinq secondes d'avance. Normalement, ça devrait le faire. En fait, c'est trop bizarre. Le sentiment, il est mi-regret. Mi-congratulation. Tu vois, c'est... Congratu-regret. La grosse montée. Est-ce que Zobel n'est pas là ? C'est un vrai gars, Zobel ? Il faudra que je regarde. Ça ne me dit rien, Zobel. Ça ne me dit rien. Après, les Allemands sont chauds, mais Zobel, j'avoue, ça ne me dit rien. Là, sur la montée, c'est là où il pouvait grave me reprendre. Ça sent la première médaille. The first breloquos. La première breloque. OK, c'est plaisir. C'est plutôt plaisir. On y va, mon gars. On y va, mon gars. On va terminer à... Ouais, 20 secondes de la grille. De Duchenko, en l'occurrence. En l'occurrence de Duchenko. Ouais, c'est bon. On a 3 secondes. 3 secondes de d'avance. Il n'y a pas à me reprendre 3 secondes de maintenant. Je n'y crois pas. Je ne le veux pas. On est bien. Hop, hop, hop. Attention, parce qu'il y en a, ils ont des super pouvoirs de... Oh, non, quand même. Allez. 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 Le podium. Le podium. Le podium. Le podium. Le podium. Let's go. Skip to Brazil. Le podium dans cette poursuite. Et en vrai, même avec la faute, tu m'enlèves 7 secondes 5, je ne rattrape pas la grille. Donc, en fait, Duchenko, bien joué à lui, il n'a pas fait d'erreur. Pas de regret. Je pense qu'on est au meilleur endroit. Si tu cleans la poursuite, on fait aussi 3. Bon, super. Le shooting time, on donne quoi ? J'aime bien regarder tout dedans. 6.1. 7.1. Ouh là. Ouh là 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 là. Ouh là, on a fait 7.4. Non. 6, 7.4. 5.8 la dernière. Allez, bon, une erreur. Ah ouais, mais bon, une erreur, mon gars. À quoi bon ? 80 dollars, ça. C'est bien, ça. 80 dollars, c'est pas mal. Bon, bah, pour le moment, on ne fait pas d'impasse. On ne va pas aller s'entraîner. Il faut qu'on accumule de toute manière pas mal de thunes. Combien il nous faut pour nous entraîner ? Il nous fallait 134 dollars. Donc là, si on a la volonté de nous entraîner, on peut. On aurait pu s'entraîner au tir, mais on s'en fout. Le prochain épisode se passera à RuPaul Ding. RuPaul Ding, c'est une piste qu'on aime bien. Je crois que RuPaul Ding, ça va. On aura donc une course individuelle, le même format de course qu'aujourd'hui. En termes de total score, on est sixième pour le moment. Derrière David Zabrou, Anton Ducchenko, Yohannes Beu, Vassily Tomshin, Sturla Lagrid. Et en vrai, c'est pas si mal. On est le premier français. On est le premier, moins de 25. Bah écoute, ma foi, ma foi, let's go. Ma foi, bon début, bon début quoi. Franchement, bon début, 5-9-3, une erreur à chaque course, c'est ça qui est dommage. Mais sinon, bon début. Je sais pas ce qu'ont fait les copains en World Cup. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir de la win. Il doit aussi y avoir de la win. Ils ont grave augmenté leur perso. Ils avaient déjà des bonnes paires de skis. À mon avis, il y a de la win en face. Bon, je vous invite à aller voir les vidéos des copains. Moi, je te dis à demain. Le petit pouce, on sait jamais. Ça aide la chaîne. Et puis abonne-toi, voilà, on est bientôt 6 000. J'espère au moment où je te le dis, peut-être qu'on a dépassé les 6 000, j'en sais rien. J'espère, j'espère, j'espère. Après, on vise les 10 000. 10 000 en vrai, ça serait beau. J'aimerais bien. En mars prochain, on va être à 10 000, ça serait beau. C'est pour ça, on fait du contenu, on fait du plaisir, on fait du divertissement. Ciao mon pote.